Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Apprendre pour son temps, là où on découvre des choses inédites en quelques minutes. Ah les Legos! Jouets intemporels et appréciés de tous et chacun nous rappellent de beaux moments de notre enfance. Tout a commencé en 1932 lorsqu'un ébéniste danois nommé Old Kurt Christiansen a créé une petite entreprise de jouets en bois appelé Lego. Le nom Lego est dérivé des mots danois Leggut, qui signifie « joue bien ». Au début, l'entreprise fabriquait principalement des jouets en bois, mais après la guerre, ils ont commencé à produire également des jouets en plastique. Les premières briques de Lego telles que nous les connaissons ont été inventées en 1958. Ce système d'arboîtement était novateur et permettait aux enfants de construire toutes sortes de structures. Dans les années 1960, Lego a connu une expansion internationale et a commencé à exporter ses jouets dans de nombreux pays du monde entier. La popularité des briques Lego a augmenté de façon exponentielle et elles sont rapidement devenues un jouet incontournable dans de nombreux foyers. En 1999, Lego a également commencé à collaborer avec d'autres marques pour créer des ensembles à thèmes spéciaux comme Star Wars, Harry Potter, Marvel et bien d'autres. Ces collaborations ont permis à Lego d'étendre son public et de proposer des ensembles basés sur plusieurs univers. Aujourd'hui, l'entreprise Lego est passée de père en fils et appartient maintenant à un petit-fils du fondateur. Les machines à boules, ou flippers si vous préférez, sont dérivées du jeu de bagatelle inventé en France en 1777 et du billard japonais. Cette invention est mise au point à Chicago dans les années 30 par des électriciens et mécaniciens au chômage. D'abord offerts sous forme de jeux de hasard et d'argent, les machines à boules ont été vite interdites dans plusieurs villes américaines. C'est pourquoi ils ont dû changer le concept en remplaçant les gains par des parties gratuites. En 1970, on voit aussi apparaître les machines à boules électroniques qui permettent d'avoir de l'animation, du son et des couleurs. Le thème des machines est aussi très important et diffère pour attirer une plus grosse clientèle. Parmi les plus célèbres, on compte bien Pac-Man, mais aussi Space Invader, Defender et Street Fighter. Dans les années 80, les machines à boules connaissent un déclin dû à l'essor du jeu vidéo, mais aujourd'hui encore, des passionnés collectionnent ces machines et y jouer est un plaisir assuré. L'histoire de Tetris remonte aux années 80, à l'époque de l'Union soviétique. Le créateur de Tetris est Alexei Pachinov, un informaticien russe passionné par les jeux vidéo. En 1984, Alexei a l'idée de créer un jeu de puzzle simple mais additif. Il utilise des formes géométriques appelées Tetramino, composées de 4 carrés, pour créer un nouveau concept de jeu. Il a appelé ce jeu Tetris, une combinaison de Tetra, le mot grec signifiant 4, et de son sport préféré, le tennis. Ces pièces tombent du haut de l'écran et le joueur doit les faire pivoter et les déplacer pour les assembler en ligne complète. Au départ, Tetris est uniquement jouable sur les ordinateurs soviétiques, mais elle gagne rapidement en popularité. Les graphismes sont très basiques, ils sont en noir et blanc, mais la jouabilité et le concept est très captivant. En 1986, Tetris est présenté à une exposition de jeux vidéo à Budapest, en Hongrie. C'est là que Hank Rogers, un entrepreneur américano-néerlandais, découvre le jeu. Immédiatement, il est charmé par Tetris et décide de négocier les droits pour les distribuer à l'échelle internationale. Les négociations avec le gouvernement soviétique, incluant des membres du KGB, sont longues et complexes. Mais finalement, en 1989, Hank Rogers signe un accord avec l'Académie des sciences de l'Union soviétique pour obtenir les droits de distribution internationale de Tetris. Dans les années qui suivent, Tetris connaît un succès mondial. Il est porté sur de nombreuses plateformes de jeux vidéo, des consoles de salon, aux ordinateurs personnels, en passant par les consoles portables. Tetris devient rapidement l'un des jeux les plus populaires de tous les temps. Aujourd'hui, Tetris est toujours joué et aimé par des millions de personnes à travers le monde. L'histoire de Tetris est un exemple de la manière dont un jeu simple, mais innovant, peut devenir un phénomène mondial et marquer l'histoire du jeu vidéo. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous en aurez appris pour votre temps. En attendant, likez et abonnez-vous à ma chaîne et faites-moi part de vos idées dans les commentaires. Ciao!